L'anthropocentrisme, c'est une tendance naturelle de l'esprit humain. On essaie de transposer ce que nous l'on perçoit et essayer de retrouver des images qui nous sont familières. Ça se retrouve un petit peu dans tous les domaines et en particulier aujourd'hui, quand on s'intéresse aux exoplanètes, les planètes en orbite autour d'autres étoiles, il y a une part de fantasme qui consiste à rêver que certaines de ces planètes pourraient être des sortes de clones de la Terre, c'est-à-dire ressembler comme deux gouttes d'eau – c'est le cas de le dire d'ailleurs – à notre planète Terre, avec donc justement de l'eau, une atmosphère, etc. Bon, ça c'est physiquement encore tout à fait plausible. Là où l'anthropocentrisme va aller plus loin, c'est d'imaginer que s'il y a des formes de vie sur cette planète extrasolaire, elles puissent vraiment ressembler aux formes de vie terrestre et en particulier qu'il puisse y avoir des êtres humains. Alors ça c'est un truc qu'on trouve dans la science-fiction abondamment, on rencontre des civilisations extraterrestres. Alors mis à part les pieuvres, les êtres bizarres, très souvent on trouve quand même des représentations extraterrestres qui sont extrêmement anthropomorphiques parce que ce sont des êtres qui nous ressemblent, qui ont un peu près la même taille que nous, qui ont deux bras, deux jambes, des yeux, etc. Il faut savoir que ceci, c'est très probablement pas le cas. Voilà, le vivant, même s'il repose sur la même chimie du carbone, produit des formes invraisemblablement différentes, rien que sur Terre, les millions d'espèces, il n'y a pas grand rapport quand même entre une bactérie, un mammifère et un oiseau par exemple. Voilà, dans la vie extraterrestre, si elle existe, et elle existait probablement, il y aura également une extraordinaire diversité du vivant. Et c'est vrai que c'est l'une des questions que je me pose moi-même, est-ce qu'il peut exister des formes de vie qui nous ressembleraient vraiment avec des bras, des jambes, des yeux, une tête, etc. Je n'en sais strictement rien, je crois que c'est peut-être une dérive anthropomorphique, on peut imaginer cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo !